A la une de l'actualité, depuis près de 5 jours, les stations-service ont inondé des véhicules suite à la pénurie du carburant qui s'observe dans la ville de Kinshasa. La circulation devient de plus en plus difficile, ce qui perturbe du coup la rentrée scolaire. Une situation causée par la baisse du stock en essence. Entre-temps, le gouvernement de la République met les bouchers doubles pour résoudre cette crise. Nos reporters ont fait la ronde dans la capitale. Et puis, le moratoire accordé aux conducteurs des motos appelés communément Ouéoua a largement inspiré. L'hôtel de ville de Kinshasa vient de lancer l'opération d'identification et de contrôle des plaques d'immatriculation sur toutes les tendues de la ville de Kinshasa. L'opération va se dérouler en collaboration avec la police nationale. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue aux 20 heures. Je l'ai dit, des longues files d'attente des véhicules pour se ravitailler en carburant dans les stations-services de la capitale sont observées depuis près de 5 jours. Une situation causée par la baisse du stock du carburant qui perturbe du coup la rentrée scolaire. De son côté, le gouvernement de la République et les entreprises pétrolières mettent les bouchers doubles pour résoudre cette crise. Anastasie Numbu, Tony Juma et Dieu merci Sueka ont fait la ronde de quelques stations-services. Des longues files de véhicules devant les stations-services sont observées et accentuent les embouteillages. Plusieurs motos, taxis, taxibus venus se ravitailler en carburant. Une situation qui crée une forte pénurie d'essence et une grande spéculation sur les prix du carburant s'est fait entendre. Nous avons besoin du carburant. S'il faut on sait le prix du carburant, on sait le prix mais qu'on nous sert le carburant pour ne pas nous faire plus traîner comme ça. Nous demandons au gouvernement de prendre sa charge à part entière qui essaie de négocier avec les stations de carburant. Ça va nous servir aussi à quelque chose. Les transports à communs deviennent rares. À cela s'ajoutent les contrôles divers des agents de transport. Pour les conducteurs de motos, taxis et taxibus, dérégnoués avec le phénomène demi-terrain. Cette pénurie perturbe la rentrée des classes et impose une corvée aux Kinois. Cette situation fait suite à la baisse sensible des stocks en essence. Selon un communiqué du ministère des Hydrocarbures, d'après la même source, la ville de Kinshasa consomme plus ou moins 1 100 m3 par jour. Pour pallier à cette situation, a indiqué ce même communiqué, le gouvernement congolais est en concertation avec les entreprises opérant dans les domaines dont il est résolu de l'application du plan des contingents. En vue de faire baisser de 1 100 m3 à 660 m3 par jour. Certains coopèrent avec les pompistes pour être servis en grande quantité au détruirement des chauffeurs dont la desserte étant réduite. Ces Kadhafi revendiquent à un prix plus élevé aux chauffeurs qui ne peuvent pas supporter ces longues files. La situation similaire est vécue dans d'autres pays à travers le monde. Nous sommes en France. Nous avons fait la file. Vous voyez la file ? La file même de l'autre côté devant moi. Vous voyez ? Nous traînons encore. On vient de faire plus de 40 minutes, il n'y a pas du carburant. Alors il ne faudra pas dire que la situation du carburant ne se trouve qu'en République démocratique du Congo se fond. Ce qu'il est dans la ville de Kinshasa devient un casse-tête pour les Kinois. Et sur ce plateau, nous recevons Chief Chippambay, le directeur général de la société Transco. Voilà. Bonsoir. Bonsoir, madame. C'est un établissement public, au fait. C'est un établissement public. Voilà. Nous venons de suivre le reportage tout à l'heure. Vous avez vu des longues files latentes devant les stations-service. Est-ce que cela pourrait avoir des répercussions négatives sur le transport urbain ? En effet, oui. Parce qu'il y a bien de véhicules qui ne sont pas approvisionnés. Voilà pourquoi je m'emmène. C'est parce que, son Excellence M. le Président de la République, au Chef de l'État, vient d'instruire le ministre des Transports qu'il m'enjoint de venir assurer la population quinoise. C'est l'enco et qu'ils aient leur apaisement parce que j'ai sorti, en plus du nombre de bus que j'exploite au quotidien, j'en ai sorti 100 autres bus qui vont permettre à ces que l'on prenne en charge la population quinoise jusqu'aux dernières heures. Donc, il n'y a pas de panique, que tout le monde soit à l'aise. Et par rapport à cela, nous avons même mis des numéros verts qui pourront appeler en cas de problème pour une prise en charge. On peut vraiment connaître ces numéros ? Oui, c'est le 085-64-25-372, le 090-55-26-800, et enfin, le 085-088-94-118. Ce sont là les trois numéros mis à la disposition de la population quinoise. En cas de problème, en cas de besoin, ils pourront appeler et puis nous allons intervenir efficacement. Vous me rassurez que les bus Transports seront desservis sur toute l'étendue de la ville de Kinshasa ? Madame, pas de panique. Il n'y aura pas de rupture ? Non, il n'y aura pas de rupture. La pénurie de carburant ne me concerne pas. Moi, j'ai reçu la mission de l'État congolais de transporter la population ainsi que leurs biens. Et sur ce point-là, la population, le gouvernement a pris ses responsabilités. Donc, je ne connaîtrai pas de rupture. Du coup, les bus vont circuler 24 heures sur 24. Voilà, vous avez un dernier mot parce que nous courons derrière le temps. Non, en effet, que la population ait ses apaisements. Le chef de l'État est en train de contrôler la situation. Et Transco est là pour servir selon sa mission. Merci, Chipamba. Je pense que je n'ai pas torturé votre nom. Vous êtes directeur général de la société Transco. De l'établissement Transco, madame. De l'établissement Transco, voilà. Sinon, je ne serais pas venu, hein. Merci d'avoir accepté notre invitation. Voilà. En Belgique, où il se trouve, le président de la Chambre basse du Parlement a signé un protocole de coopération entre le Parlement belge et congolais. Une occasion pour Christophe Mbosso de rendre un hommage au roi Philippe pour avoir pris position ouvertement contre l'agression rwandaise en RDC. C'est Vimouembo. Auxiliaire de la diplomatie classique, la diplomatie parlementaire entre le Royaume de Belgique et la République démocratique du Congo vient d'être mise à contribution pour renforcer la coopération bilatérale entre les chambres législatives de la RDC et de la Belgique. Le président de l'Assemblée nationale de la République démocratique du Congo, Christophe Mbosso Kodiapuanga, en visite officielle au pays du roi Philippe II, a signé un protocole de coopération entre le Parlement du Royaume de Belgique, représenté par Yael Brown-Pivet, présidente de l'Assemblée nationale de la Belgique et le Parlement congolais. Ce protocole d'accord permettra au président des parlements dévier à une représentation équitable des différents groupes politiques représentés au sein de leurs chambres respectives. Nous, congolais, meurtris par la guerre, spécialement par l'agression du Rwanda, de tous les états occidentaux. Le roi est la seule autorité qui a pris position ouvertement contre cette agression. Dans son discours, nous avons noté, avec joie, que le roi a appris la communauté internationale à signer pour aider le Congo à sortir de la violence. Il est évident qu'il s'agira de gérer ces rapports dans les térêts communs de deux parties. Après avoir passé un séjour de 48 heures dans la province de la Tchopo, Jean-Michel Samaloukonde a regagné la ville de Kinshasa. Avant de prendre son envol, le Premier ministre a inspecté les travaux de réhabilitation et de modernisation de l'aéroport de Kisangani. Il a aussi échangé avec la délégation de la Société civile de la Tchopo. Retour en image avec Patti Tondwangou. La Société civile de la Tchopo a profité de la présence du Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde-Kienge et dans sa province pour évoquer avec les chefs du gouvernement les différentes questions socio-économiques et sécuritaires de la Tchopo, parmi lesquelles la dessert en eau et la question des infrastructures scolaires et routières. Je serais ravis par la présence de l'autorité qui a partagé aussi avec nous la question environnementale. Je pense que tout le monde sait que l'organisation des pressions pour la CET est une occasion où l'État présente au monde entier que la R&D, le pouvoir général, et la Tchopo dispose des forêts et doit bénéficier des avantages de ces forêts. Avant de quitter la province de la Tchopo, le chef du gouvernement a inspecté l'usine de production des maisons préfabriquées à la commune de Kisangani, non opérationnelle depuis 2014. Il a été question pour Jean-Michel Samaloukonde-Kienge d'écouter les responsables de l'agence des grands travaux qui gèrent cette entreprise en vue de sa relance. Lancés en 2017, les travaux de réhabilitation de l'aéroport de Kisangani ont repris en juillet 2022 après un temps d'arrêt. Le chef de l'exécutif national a palpé les niveaux d'exécution de ces travaux qui, en principe, doivent se terminer dans quatre mois. Cet aéroport qui, vous le savez, avait été inauguré en 1974 mais qui est en train d'être complètement renové et refait pour non seulement permettre d'avoir un aéroport international qui répond aux normes, mais surtout aider cette population dans le cadre des voies et communications. Rendons compte, effectivement, qu'il y a beaucoup de travail. Nous sommes venus avec une forte équipe du gouvernement, avec des sectoriels. C'était justement pour les appréhender ces problèmes et nous assurer que nous puissions atteindre les objectifs en termes d'absence de rapport. Un des problèmes plus chauds qui avait été causé, c'était la situation de la route RM4 qui relise en fait la province d'ici de la Tchopo à celle de Litori. Et là aussi, avec le ministre de l'État et le ministre de l'ITPR, il a pu faire une descente pour s'assurer d'abord que, dans le cadre des contrats qui ont été pris, les travaux puissent démarrer le plus rapidement possible parce que c'est aussi une grande amende. Nous, pour notre part, nous allons continuer à mener des actions que nous devons mener dans le cadre des engagements que nous avons pris, particulièrement sur le programme de 145 territoires qui débute incessamment. C'est tard dans la soirée, demain 10 septembre 2022, que le Premier ministre, Jean-Michel Samaloukonde-King, arrive à gagner Kinshasa, heureux d'avoir accompli sa mission. Les jours passent et les années aussi, cela va faire exactement 25 ans depuis la disparition du maréchal Mobutu Sese Seko, deuxième président de la République du Zahir, décédé le 7 septembre 1997 à l'âge de 66 ans. A Rabat au Maroc, président Mobutu s'était battu durant ses 32 ans de pouvoir pour l'unité nationale et l'intégrité territoriale, des mérites qui lui sont indéniables en cette période où la RDC fait face à une grande agression rwandaise par l'autruchement du M23. Les délégués et experts de la communauté d'Afrique de l'Est vont se réunir du 7 au 9 septembre ici à Kinshasa. Les questions d'intérêt commun sur l'union douanière, le marché commun et l'union monétaire vont être débattues. Reportage. Les travaux de la mission économique de la communauté d'Afrique de l'Est se sont ouverts à Kinshasa ce mercredi 7 septembre 2022 à l'hôtel Béatrice. Pendant trois jours, les experts et délégués des pays membres de cette organisation sous-régionale vont réfléchir sur plusieurs sujets, à savoir la présentation du cadre juridique et institutionnel de la communauté d'Afrique de l'Est, vision 2050, et la stratégie de développement de cette communauté, l'état de l'intégration de la communauté d'Afrique de l'Est sur l'union douanière, le marché commun et l'union monétaire. Le mandataire spécial du chef de l'État, le professeur Serge Chibangou, représentant le président de la République à ses assises, explique ici la pertinence de la tenue de ses travaux. Aujourd'hui, nous avons adhéré à la communauté d'Afrique de l'Est. Alors, quelle est la prochaine étape ? La prochaine étape, c'est maintenant que tout devra être ressenti au niveau de notre peuple. Ça veut dire, là où il faudra peut-être réformer certaines de nos lois, nous allons le faire et ils vont nous accompagner pour cela. Il y a également la force régionale, n'est-ce pas ? La force régionale dans le cadre de la coopération dans la matière de la défense. Vous avez vu le commandant de la force régionale qui est ici, qui a travaillé avec nos experts du ministère de la Défense et des FRDC pour pouvoir mettre en musique sur le déploiement même de la force régionale. C'est pour ça que vous avez mon collègue, l'ambassadeur Bachar Yaki, l'envoyé spécial du président du Kenya pour le processus de Nairobi, avec qui nous travaillons dans cette coopération conjointe. C'est pour ça qu'il est ici pour formaliser ce que les militaires sont en train de faire pour le déploiement de la force régionale. Le goût de ses travaux de la mission économique des pays membres de la communauté d'Afrique de l'Est a été donné par Christophe Lutundula Apala, vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères. Au nom du chef de l'État, félicitations à ce qu'il est donné du gouvernement de la République, parce que vous m'en avez donné l'honneur, je déclare ouvert les travaux de cette réunion de la mission économique. Je vous remercie. Il est également prévu au cours de ces assises la présentation de l'état d'intégration de la communauté d'Afrique de l'Est sur la fédération politique, l'assemblée législative, la cour de justice, la création de l'institution chargée des mines, de l'énergie, de l'environnement, ainsi que de l'intégration de la langue française. Les travaux de la troisième édition du groupe de soutien de la transition Mali s'est ouverts hier mardi. Ils ont été lancés par le ministre togolais des Affaires étrangères, Robert Doucier. La RBC a été représentée par le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, Christophe Lutundula, Doris Mozo et Henri Amoury. L'OME, capitale du Togo, a accueilli le 6 septembre la troisième réunion du groupe des suivis et de soutien à la transition au Mali. Cette importante réunion a connu la participation de représentants des gouvernements du Mali, du Togo, de certains États membres de l'Union africaine et d'autres nations amies du Mali, ainsi que des institutions régionales et sous-régionales telles que l'Union africaine, la CDAO, la CENSA, l'Organisation des Nations Unies, l'Union européenne, l'Organisation internationale de la francophonie, y compris des partenaires techniques financiers bi- et multilatéraux des pays des maudits Bokeïta. L'objectif était d'apporter un soutien politique, technique et financier au processus de transition au Mali afin de permettre un aboutissement réussi et un retour rapide à l'ordre constitutionnel dans le nouveau délai imparti. Mais il était aussi question de coordonner et d'harmoniser les initiatives et différentes actions afin d'accompagner les efforts du gouvernement malien pour des solutions efficaces. Ces orateurs ont pris la parole à l'ouverture de travaux. Tous ont exprimé leur solidarité et leur soutien à la réussite de la transition au Mali et au retour de la paix. Les travaux ont été répartis en six sessions, à savoir la présentation sur l'évolution du processus de transition, l'expression de besoins auprès de partenaires en appui au processus de transition au Mali, point des initiatives et appui à la transition par les membres de groupes de soutien de la transition au Mali, puis l'adoption d'un communiqué final. Le vice-premier ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, qui a fait le déplacement de l'OME, a participé activement aux travaux. Christophe Lutundula Palapé Napala a donné l'expérience de la RDC. L'agenda 2030 ne peut être atteint que dans un environnement apaisé, avec des gouvernements représentant des peuples et non issus de coups de force. Et le Mali peut compter sur la solidarité internationale et régionale. Et puis les chefs coutumiers des communautés Téké et Yaka décident d'enterrer la hache de guerre. Ils se sont engagés à mettre fin au conflit dans le territoire de Kouamoude pour l'intérêt général des deux peuples. Jacques Kaboba. Il faut absolument barrer la route aux ennemis de la République et faire échec à toute forme de manipulation entre Téké et Yaka, dans le territoire de Kouamoude, province de Maïndombe. Les deux populations, Téké et Yaka bien sûr, doivent ouvrir l'œil et les bons face aux préjugés des ennemis de la nation congolaise en matière de sécurité. Ils sont appelés à vivre ensemble pour l'avenir et le bonheur d'un Congo fort, débou et prospère. Nous sommes un seul peuple. Notre peuple n'aime pas les sangs. Ce qui s'est passé dernièrement, nous demandons pardon à nos ancêtres. Notre pouvoir n'est pas basé dans les sangs. Le chef Kian, ici présent, qui a séjourné dernièrement dans le plateau, m'a vu et nous assurons les chefs de l'État qu'il aura la paix. Nous mettons en garde les ennemis de la République qui vont tenter de nous déstabiliser. Il revient au Téké et Yaka, des données de réponses appropriées face à l'impérialisme et à l'ingérence extérieure. Le président de la SONI s'est entretenu avec les membres de la commission d'intégrité et de médiation électorale. L'assimé a voulu avoir des assurances sur l'atténue prochaine des scrutins présidentiels. La délégation a été conduite par Dodokamba, président et représentant de l'église de réveil. Téty Samba, pour le reportage. À une année des élections générales en République démocratique du Congo, l'heure est préparative de ces scrutins. Les États-majors des partis politiques s'y préparent déjà. C'est dans ce cadre qu'une délégation de la commission d'intégrité et médiation électorale, conduite par Dodokamba, président et représentant légal de l'église du réveil du Congo, a rendu visite au président de la commission électorale nationale indépendante, Denis Kadima Kazadi, pour avoir des assurances sur l'atténue de ces scrutins prévus en 2023. Comme vous le savez, nous sommes presque à une année de l'atténue des élections. En tant que représentants de la population, pour le camp de la société civile et de confessions religieuses, nous sommes venus, en fait, de savoir un peu plus et nous rassurer que les élections auront bel et bien lieu, dans le délai, compte tenu de tout ce qu'il y a comme bruit autour de ce qui s'est fait. Il fallait avoir les informations à la source, ce qui a été fait. Et là, nous avons apprécié à sa juste valeur la clarté avec laquelle s'est exprimée le président de la CUNY et l'équipe qui était avec lui. Donc, nous sortons éclairés. 2023, c'est pour bientôt. Plus rien pour arrêter le train des élections qui est déjà en marche. L'entreprise minière KCC a procédé à la signature de son cahier de charge avec les communautés concernées par ces opérations. Un acte qui marque la continuité dans l'approche participative et de consultation communautaire. Oskar Mbalkaïch. Par cette cérémonie de signature du cahier de charge avec les communautés FKCCSA s'impliquent dans les sociales de la population. Outre les diverses taxes et revances acquittées par cette entreprise, la dotation du fonds 0,3% de ses revenus ainsi que les financements volontaires des projets sociaux, KCCSA a alloué un financement de 40,5 millions 438 dollars américains, une valeur du coût global des projets jadis exprimés par les différentes communautés. Le directeur commercial de Kamoto Coppa Company, Ndomba Tchendela, représentant le directeur général à cet événement, a quant à lui remercié les communautés locales pour leur implication dans l'aboutissement heureux de ce processus de signature des cahiers de charges. Les représentants des communautés concernées par ces cahiers de charges ont tous remercié l'entreprise Kamoto Coppa Company pour son engagement dans le développement de la communauté locale. Pour le développement des milieux où est installée cette entreprise minière, Kamoto Coppa Company, société anonyme, est une société de droits congolais opérant à Kolozzi, chef-lieu de la province du Loulaba, en République démocratique du Congo. Elle exploite à grande échelle les minerais de cuivre et de cobalt. Elle comprend de mines à ciel ouvert et des installations métallurgiques intégrées. et des installations métallurgiques intégrées. L'exploitation dispose d'une de ses plus grandes réserves de cuivre et de cobalt au monde. Le secrétaire général du parti présidentiel s'est entretenu avec les fédéraux de l'intérieur du pays en mission ici à Kinshasa pour échanger sur la marche du parti et les échéances électorales de 2023 aux mandataires publics nouvellement nommés par ordonnance présidentielle Augustin Kabouya. Kinshasa les a exhortés à travailler pour l'intérêt national. Alain Bikaille pour le reportage. C'est dans la perforie de la ville de Kinshasa que s'est tenue cette consérie morale. Le secrétaire général de l'IDPS a échangé tour à tour avec les fédéraux de l'intérieur en mission à Kinshasa, le mandataires du parti nouvellement nommé et les comités de l'IQ des femmes. Avec les gestionnaires à la base du parti présidentiel, le numéro 1 de l'IDPS a prêché l'unité, la loyauté et le respect des textes statuteurs du parti. Dans un avenir proche, le secrétaire général va rendre publiques les décisions nommant des nouveaux animateurs dans des fédérations où s'observe une agitation sans cause. Question de mettre de l'ordre. Au mandataires public nouvellement nommés, le secrétaire général les recommande de s'inspirer de la gestion de Barnabé Mouakad de la DGI, qui s'unissent par une performance hors du commun. Vous avez le mandat du parti, mais vous devez travailler pour les pays et non pour les intérêts partisans de pair, de voir les patrouillères financières derrière vous, a-t-il insisté. Au comité de l'IQ des femmes, Augustin Kabouya a exhorté les femmes de l'IDPS de travail dans l'unité pour les rayonnements de leur parti. L'occasion pour lui de rappeler à ses interlocutrices la vision du chef de l'État et de son parti sur l'émergence d'un leadership féminin au Congo. Bien avant, les gestionnaires au quotidien de ses partis avec sa délégation étaient homosolés, distincts, délimités pour s'incliner. Lié à la conservation de la biodiversité et le développement grâce à l'électrification rurale, c'est l'objectif que poursuit le projet Nexus, financé par le PNUD. Il a été lancé hier mardi au siège de Anseur, Kinshasa, Ramazani Moulanda. Le projet Nexus qui a été lancé hier vise surtout l'amélioration des conditions de vie des populations congolaises vivant autour des aires protégées de l'Est de la République démocratique du Congo. Il réunit en fait trois composantes majeures touchant directement au programme d'urgence aussi bien du PNUD que du gouvernement congolais, à savoir la consolidation d'une paix durable dans les zones ciblées, la relance de l'économie dans les zones post-conflit et la protection de la nature. Ces aires protégées sont aujourd'hui menacées aussi par la population rurale qui n'a pas d'autres affirmatifs. Donc l'énergie est une réponse qui va créer d'autres affirmatifs justement à des survies et qui va permettre justement de consigner et de préserver les aires protégées. Et donc c'est pour ça que l'énergie, en voulant expérimenter, en quoi l'énergie peut apporter cette réponse. Un partenariat que nous sommes en train de développer avec, que nous sommes en train de consommer avec l'ANSEUR et nous pensons que nous sommes sur une bonne voie. Le gouvernement a manifesté son intérêt à pouvoir faire de sa politique l'accès universel pour tous les Congolais et les Congolaises et nous pensons que nous sommes sur une bonne voie. Le gouvernement bénéficie de ses partenaires, y compris le plus pour pouvoir l'accompagner dans cette démarche. Ce projet d'études a été chronométré pour trois mois et va aboutir à des projets bancables qui vont s'appuyer sur l'électrification rurale en vue de protéger l'environnement et améliorer les conditions de vie de la population locale. Le premier président de la Cour des Comptes a accordé une audience au directeur général de l'autorité de régulation des marchés publics. Cela entre dans le cadre d'une bonne collaboration entre ces deux institutions de contrôle de la RDC. Nancy Poba pour le reportage. Le premier président de la Cour des Comptes a reçu cet après-midi en son cabinet de travail le directeur général de l'autorité de régulation des marchés publics Raymond Yumba Ngoï. Au cours de leur entretien, il a été question de collaboration entre ces deux institutions de contrôle. Raymond Yumba, qui a commencé par présenter ses félicitations au premier président de la Cour des Comptes pour sa nomination à la tête de cette institution de contrôle, il a aussi émis le vœu de voir l'institution supérieure de contrôle mettre en place une synergie de tous les organes chargés de contrôler les finances publiques en RDC en vue de renforcer le contrôle de la commande publique vu que 65% du budget de l'État sont consommés par les marchés publics. Vous savez que la passation des marchés publics aujourd'hui diraine plus de 60% du budget national est que dans ces domaines-là, il y a des pratiques qui se sont développées, des bonnes comme des mauvaises. Et nous devons, en tant qu'institution de contrôle, renforcer notre synergie d'action pour arriver à obtenir des résultats satisfaisants dans le cadre de la lutte contre la corruption et la lutte contre la fraude dans ces secteurs d'activité. Gilbert Tongwangu Kongolo, conseiller maître à la Cour des Comptes et directeur de cabinet du Premier Président a rappelé aux ordinateurs et mandataires publics leurs obligations de transmission de rapports ainsi que les sanctions prévues au récalcitron. Et la sanction pour fonds de gestion, c'est le double du salaire brut annuel que celui qui commet cette fonds de gestion. A bon attendeur, salut ! Direction la province de la Tchopo, plus précisément à Yangambi, malgré le lancement officiel de la rentrée scolaire 2022-2023 par le Premier Ministre et la gratuité de l'enseignement de base, les salles de classe de la cité de Yangambi sont restées vides. Les parents d'élèves disent ne pas être prêts avec les objets classiques et une forme. Les enfants ont proféré accompagner les parents dans les champs. Un reportage de Françoise Bouéla, Pompomoumba, nos envoyés spéciaux sur place. Yangambi, destination mondiale pour la recherche. Le gouvernement congolais veut gagner le pari de refaire la réputation de ce coin perdu dans la forêt, sortir Yangambi de sa clandestinité. Mais cette fois-là, je vois que ce n'est pas par hasard que le chef de l'État, son Excellence Félix Tshiseguedi, à qui je rends mes hommages les plus différents, a choisi Yangambi. Il a une vision sur Yangambi. Plus de 50 000 âmes vivent ici. Les infrastructures datent de l'époque coloniale, 35 écoles, dont 17 pour les primaires. Yangambi, c'est un millier historique et un millier touristique aussi. Si la RDC affiche son ambition de pays-solution face au réchauffement climatique, c'est notamment grâce à la forêt de Yangambi qu'il nettoie l'atmosphère. Pour Ève Bazaïba, vice-première ministre au ministre de l'Environnement, il est clair que le gardien doit être bien traité. Si on considère aujourd'hui que Yangambi, c'est l'un des échantillons de la RDC pays-solution. Alors, les protecteurs de ces forêts, les protecteurs de ces ressources en eau, les protecteurs de ces biodiversités qui constituent la population, a droit à une compensation. Le besoin de la population de Yangambi, c'est qu'on prenne en compte cette population en qualité de protecteur, justement, de cette solution basée sur la nature. La restauration des Yangambi suscite déjà un espoir immense localement. Merci François Zbouelaï, bon séjour à Yangambi. Et puis le conseiller en charge de l'éducation a visité quelques écoles de la ville de Kamina, dans la province du Olomami. Une ambiance bon enfant a régné lors de la rentrée scolaire au complexe GAD School. Regardez. Officiel, fini les vacances, c'est lundi 5 septembre 2020 à Kamina, chef de la province du Olomami. La tradition a été respectée chez GAD School. Tout commence par l'hymne national. Et quelques mots des bienvenus à l'endroit des anciens et nouveaux de cet établissement scolaire privé et miroir du Olomami. Les bleus et blancs ont régagné les chemins de l'école à tous les niveaux. Maternelle, primaire et secondaire, pour ce lundi, vu de la rentrée. Pour les préfets de cette école, M. Kimbaya, il est temps. Et le compte à rebours est lancé. Les enfants étaient au rendez-vous. Occasion pour la directrice d'inviter les parents à Ciaté, Carligo et Douni. Vous avez tourné, vous avez vu, les enseignements sont déjà en place. Et nous exerçons les parents à mener les enfants, même avec leurs enseignements, nous sommes avec 3-4 de taille, que les enfants viennent d'avoir commencé. Dans toutes les sections, c'est une vie pour les élèves, après quelques temps de vacances à la maison, de retrouver les conforts et la formation des qualités. Je suis un peu nouveau, mais pas vraiment, parce que je connais déjà les gens ici, donc je vais m'habituer. Si les parents traînent les pas et que les enfants traînent pendant que les enseignements continuent, je crois qu'il y a possibilité qu'il y ait l'écart entre ceux qui ont commencé le premier jour et ceux qui viendront peut-être une semaine plus tard. Session in Kinshasa, c'est une rencontre de mixage de la culture congolaise et suédoise à l'honneur de pianistes pour arrémenter cette soirée à l'ambassade de Suède, ici à Kinshasa, Christine Menzo. C'est pour la deuxième fois que l'ambassade de Suède en RDC organise une rencontre pour des échanges musicaux et culturels informels entre musiciens suédois et congolais à la résidence de la dite ambassade. Pour cette deuxième édition appelée Sessions in Kinshasa, les invités ont été émerveillés d'écouter deux pianistes, Mathias Nilsson de la Suède et le pianiste congolais Taizone Mbeya. Présentant les deux pianistes, l'ambassadeur de Suède en RDC a relevé le moment très propice pour les deux artistes de faire vivre leur expérience sur la musique et de se connaître l'un et l'autre. On a voulu alors leur donner la liberté d'interpréter des pièces musicales suédoises et congolaises ou des pièces qu'ils voulaient choisir. Ils ont fait la connaissance l'un de l'autre aussi à travers la musique. Cette marque de considération a réellement plu à ces deux artistes qui expriment ici leur satisfaction. Les mixages de la culture congolaise et celle de la Suède à travers le jazz étaient agréables à l'oreille. Pour rappel, les deux pianistes jouent merveilleusement bien ce qui les fait voyager à travers les mondes. 12 343 450 francs congolais. Cette grande cagnotte a été gagnée par un des parieurs du jeu Sonal. Ce mercredi, la direction générale de la Sonal, S.A. a procédé à la remise symbolique du chèque au gagnant. Serge Mata et Dieu merci Suéka. Véification et contrôle de sa souche et numéro par l'officier de la justice terminé le lit du jour. Ndaga, Djekla, Boniface a reçu son chèque symbolique de plus de 15 millions de francs congolais des maires de la miscathèque déléguée générale. Adjoint sortant, la Sonal, S.A. Jean-Lambert S.A. Jean-Lambert S.Bianza Pacoli, c'est dernier la félicité pour avoir fait confiance encore une fois à la machine du social qu'est la Société Nationale des Loteries. Nous venons d'avoir un gros gagnant et quelqu'un qui nous accompagne depuis de longues années et qui a persévéré et qui a continué à nous faire confiance. Aujourd'hui, finalement, il a gagné et pas n'importe quel montant. C'est fait une belle occasion aussi pour Jean-Lambert S.Bianza Pacoli de faire quelques annonces. On va informatiser, on va lancer beaucoup de nouveaux jeux et on sera partout au Congo. J'invite tout le monde à continuer à nous faire confiance. Visiblement ému, c'est fait parieur habitué des gains de la Société Nation des Loteries à confier avec fierté qu'il n'a joué qu'il pour 13 500 francs congolais à l'agence du Baroumbou. Une combinaison gagnante des cinq chiffres porté bonheur au Paris-Mituel-Libain dans sa variante avant la réunion dans la qualité spéciale. Avec cette belle somme, ses pères des familles de 41 ans a souligné que sa principale préoccupation était d'assister ses deux enfants à poursuivre leurs études, à créer son entreprise ainsi qu'à honorer sa femme. L'Asonal-SA a pour mission d'organiser les jeux en vue de contribuer à la promotion des oeuvres sociales et à développer les activités socio-économiques et celles d'utilité publique. Il faut numériser l'Institut facultaire des sciences de l'information et de la communication, spécialement la bibliothèque et le musée. La demande est de l'IFACIC qui a été adressée au ministre du Numérique au cours d'une conférence débat sur la numérisation enjeux, défis et perspectives. Il s'avère que l'urgence et la nécessité s'imposent à soutenir le professeur Héberonte Colonguene, Rodé Panda et Chimène Doudou. La bibliothèque et le musée de l'Institut facultaire des sciences de l'information et de la communication d'IFACIC devraient impérativement bénéficier de la numérisation. Le XXIe siècle et sa modernisation obligent. La communauté universitaire de l'IFACIC à travers son recteur le professeur Kambayi Boacham en a formulé la demande auprès du ministre du Numérique le professeur Colonguene Héberonte. Une conférence débat autour du thème numérisation des établissements universitaires. Enjeux, défis et perspectives organisés sur fond de l'exposé sur l'appropriation du numérique dans la gestion rationnelle des données académiques, les orateurs et éminants professeurs ont soutenu cette démarche. Il s'est dégagé. L'urgence et la nécessité de mettre en place la gouvernance numérique en milieu universitaire et l'UFASIC en particulier. Dans sa réponse à ses plaidoyers, le professeur Colonguene Héberonte, ministre du Numérique, a rassuré tout le monde de son accompagnement suivant la vision du chef de l'État, Félix Antin-Tistré de Chilombo, tout en encourageant la jeunesse à l'innovation. Pour y arriver avec la volonté de l'école doctorale, de l'équipe académique, de la représentation des étudiants, nous devons faire en sorte que la dématérialisation puisse avoir lieu dans nos universités et en particulier ici. Ça sera une solution de transparence, une solution de relévabilité et on évitera ainsi beaucoup de cas de corruption. Après les exposés de motivation et une visite guidée a été offerte à l'hôte de l'IFACIC pour palper la réalité de besoins exprimés relatifs aux données numériques pour la bibliothèque et le musée. Le gouverneur de la province du Tanganyika a regagné sa province à sa descente d'avion. Julie Nguanga a été accueillie par une foule amassée le long des artères principales. Un reportage de Mathias Makolo. Il s'agit après un séjour de deux semaines à Kinshasa où elle a été invitée par sa hiérarchie pour des consultations rentre en triomphe jurant des poursuivres avec la matérialisation de la vision du chef de l'État Félix Antantiseke de Chilombo celle du peuple d'abord. Des honneurs militaires Jilin Gungwa Mouayouma surprise de trouver des foules nombreuses à son attente a mis son temps pour saluer les personnalités rangées à son accueil les membres de son gouvernement les députés provinciaux les responsables des services et entreprises les autorités coutumières les partis politiques et mouvements associatifs socioculturels Obligée de faire une marche à pied par la population en liesse Jilin Gungwa Mouayouma arrive à Kiseboué en plein coeur de la ville de Kalemi où une autre foule plus compacte l'attendait pour lui témoigner son soutien indéfectible Jilin Gungwa a prouvé son sens des responsabilités et sa maturité politique en invitant la population de sa juridiction à l'esprit de l'unité et de paix une panacée du développement Maman Maman B stunner Vigiano Sucrani Kubewa Muna Mapokea la Fula Kubewa Manea Mikuji Arab South Kubewa Inaolesha Mapendo mtondali ya provinsi etu Nawakasi minanchuka apa Muliona minienda ... Contre toute attente de ses détracteurs politiques, la gouverneure du Tanganyika prouve son unanimité vis-à-vis de son peuple dans la perspective de l'union sacrée pour la nation, vision unitariste du président de la République, Félix-Antoine Tshiseké Tichilombo. Et puis ses communiqués, avant de boucler ce journal, ce 16 septembre 2022 marque le 25e anniversaire de la disparition du maréchal Mobutu Sese Seko Kukungwendo Ouazabanga, président de la defunte République d'Usaïr, actuellement République démocratique du Congo, grand architecte de la solidarité et de l'unité des peuples, principe fondateur de notre nation. En ce jour de souvenirs et au nom de l'unité nationale qui nous rassemble tous, le chef de l'État a une pensée fraternelle pour la famille biologique et politique du maréchal Mobutu. Par ailleurs, au moment où la résurgence des relents identitaires concourent à alimenter la perfidie des prédateurs et ennemis de notre nation, son Excellence, Monsieur le Président de la République, aimerait interpeller la conscience collective et exhorte les Congolais et Congolaises à s'approprier leur histoire afin de refaire cette unité autrefois célébrée, le socle du renouveau de notre nation pour construire cette République forte et prospère que nous appelons de tous nos voeux. La RDC restera à jamais unie et indivisible. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo, fait à Kinshasa le 7 septembre 2022, Guilla Niembo Mbouizahi, directeur de cabinet. Et puis cet autre communiqué. Cet avis d'appel d'offres fait suite au plan de passation des marchés approuvé par la Direction générale du contrôle de marché public et publié dans le site web de l'ARMP. La Caisse nationale de sécurité sociale a l'intention d'utiliser une partie des fonds propres pour effectuer des paiements au titre du marché relatif aux services d'entretien et de nettoyage des bâtiments administratifs de la Caisse nationale de sécurité sociale en RDC. La Caisse nationale de sécurité sociale sollicite des offres souplis fermés de la part des candidats éligibles en répondant aux qualifications requises pour fournir les 10 services en 12 lots constituant chacun un marché distinct à savoir excusez-moi, à savoir la passation du marché sera conduite par appel d'offres ouverts tel que défini dans la loi relative au marché public à tous les candidats éligibles. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations et prendre connaissance des documents d'appel d'offres de lundi à vendredi dès 9h30 à 15h30 heure locale à l'adresse mentionnée ici après République démocratique du Congo 95 boulevard du 30 juin immeuble de la CNSS 1er étage Kinshasa-Gombé téléphone 081 38 31 110 081 47 37 275. Et puis les candidats intéressés peuvent obtenir un dossier d'appel d'offres complet en formulant une demande écrite à l'adresse mentionnée et ci-dessus, contre un paiement non remboursable de 800 000 francs congolais, la méthode de paiement sera au comptant et le document d'appel d'offres sera remis de main en main à la CNSS à l'adresse indiquée ci-après. Chaque jour ouvrable de lundi à vendredi de 9h30 à 15h30, les offres devront être soumises au plus tard le 7 septembre 2022 à 13h30, précise heure locale à la Caisse nationale de sécurité sociale 695 boulevard du 30 juin, immeuble de la CNSS 1er étage Kinshasa-Gombé, au plus tard le 7 septembre 2022 à 14h30, précise temps universel. Les offres doivent comprendre une garantie d'offre d'un montant équivalent à 1% du prix de l'offre par lot. Les offres devront demeurer valides pendant une durée de 90 jours à compter de la date limite de dépôt de soumission. C'est un communiqué signé, Dr. Jean-Simon Fouti-Kiakou. Et c'est la fin de ce journal, mesdames, messieurs. Merci de l'avoir suivi. Sandra Nyangui revient demain sur ce plateau pour une autre édition d'informations. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.